les podcasts du figaro mike et sabi bonjour bonjour alors le premier jeu vidéo auquel vous avez joué est ce que vous avez un souvenir précis de ce que c'était sur quelle console dans quel contexte racontez moi un peu ça alors oui je me rappelle très bien donc c'était sur atari et le jeu s'appelait il ya ça fait très longtemps mais ça s'appelait vanguard et qu'est ce que ça en quoi consistait ce jeu est consisté à faire à battre les extraterrestres et de pouvoir survivre donc ce qui était très difficile du coup j'ai survécu puisque au fait je suis aujourd'hui ici mais c'est assez difficile à l'époque puisque au fait les manettes n'étaient pas de la même qualité la résolution n'était pas de la même qualité mais par contre le plaisir était tout autant bonjour à tous et bienvenue au top décideurs du figaro aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre mike et sabi cofondateur de nice cactus donc qui est une plateforme en ligne de jeux vidéo assez inédite donc évidemment quelques années après ce que l'expérience que vous venez de nous décrire pitchez moi un petit peu ce qu'on s'est justement créé en 2017 avec votre associé qu'est ce que vous aviez envie de faire qu'est ce qui s'est passé exactement alors exactement bon en fait celui avec qui je jouais à ce vanguard sur atari c'était mon associé aujourd'hui aujourd'hui alexandre mouctet donc nous avons décidé en 2017 de créer cette plateforme nice cactus point gg donc qui est une plateforme en ligne globale tout en un et qui aide les joueurs à s'engager dans la compétition et à progresser nous exploiterons donc deux unités commerciales interdépendantes sous un même toit le nice ce qu'on appelle le nice cactus gamer platform et le nice cactus gaming service alors en quoi ça consiste la plateforme nice cactus gamer gamer donc ce qu'on appelle communément le b2c fournit tout ce dont un joueur a besoin pour progresser en compétition notre plateforme accueille aujourd'hui plus de 2000 tournois en ligne par mois et nous avons plus de 2 millions d'inscrits et des centaines de milliers de cash price distribués jusqu'à présent notre technologie est donc propriétaire de haute capacité de très haute capacité en termes de nombre de participants au tournoi donc nous pouvons accueillir un nombre très élevé de participants le plus gros que nous ayons fait c'est de l'ordre de 18000 participants en un tournoi donc mais bon généralement s'institue entre cinq à six mille participants notre technologie est donc évolutive à l'échelle mondiale ça veut dire que nous sommes capables d'organiser des tournois dans le monde entier et également et notre technologie géopersonnalisable ça veut dire qu'un tour pour un tournoi donné on est capable de faire une page personnalisée en fonction de l'emplacement géographique du joueur et de la géographie du joueur en un instant t très rapidement donc tout ceci donne à notre ce qu'on appelle la nice cactus gamer plateforme une unicité et sur le marché de sur notre marché deuxième caractéristique c'est que c'est de notre plateforme c'est la nice cactus gaming services ce sont qui met en relation face pour la partie b2b qui met en relation les entreprises et les marques avec la génération des digitales ce qu'on appelle digital native de manière immersive en s'appuyant sur l'efficacité des jeux vidéo et en tirant parti de l'environnement très efficace des tournois et jeux vidéo en ligne nous inversons donc d'une certaine manière le paradigme traditionnel en amenant les marques vers les la population c'est veut dire les digital native plutôt que à l'inverse c'était les digits des marques qui amenaient les des cette population sur leur sur leur environnement les profils de de gamer qui qui se rendent sur n'est ce que c'est ce n'est ce que vous pouvez les catégoriser peut-être pas sociologiquement mais au moins un rapport d'âge quelque chose voilà donc qui qui dresse un profil type du joueur nice cactus alors le joueur type déjà il n'y a pas d'âge particulier mais généralement l'âge se situe entre généralement on va dire 14 pour certains jeux 14 ans jusqu'à 39 ans 40 ans on en a un peu plus aussi alors on a d'autres jeux qui vont arriver peut-être qu'ils vont accueillir d'autres populations mais pour le moment généralement la tranche d'âge cible entre 18 et on va dire 29 ans vous avez évoqué l'entreprise maïk et sabi qu'est ce que ce cet univers que vous proposez cet univers ludique ces jeux qu'est ce que ça peut donner comme 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 avantage comme point positif pour une entreprise qu'est ce que ce que vous ce que vous demandez que vous insufflez ce que vous proposez aux entreprises c'est quoi exactement alors les entreprises les marques enfin les entreprises quand je dis entreprise ce sont les marques dépensent collectivement au total aujourd'hui plus de 150 milliards de dollars en publicité en ligne en promotion sur les médias sociaux et les publicités et la promotion des jeux de vidéos en ligne alors de tous types notamment pour cibler une bonne partie sur les digital natives pourtant les marques commencent à s'interroger sur l'efficacité de cette démarche vous avez par exemple la marque de cosmétiques lush qui vient de décider de quitter les médias et les médias sociaux et de se concentrer sur des activations directes avec sa population cible et pas c'est exactement ce que nous faisons nous amenons nous nous avons nous avons nous avons développé un environnement captif où les ces populations veut venir à travers les jeux vidéo viennent sur sur cet environnement joue progresse se connectent se font révéler et donc ils font et en tout en ayant cet environnement captif nous invitons les marques à venir d'une manière immersive et réelle de se connecter avec cette génération vous avez cité lush qui est un univers particulier qu'on n'attend pas spécialement est ce que les entreprises c'est ces boîtes c'est ça va vraiment du de tout à n'importe quoi c'est à dire de lush on peut aller à tout à fait autre chose le chat a décidé d'y aller je n'ai pas encore venu chez nous comme bien sûr en fait on va l'approcher mais nous avons des grandes marques comme danone pepsi mcdonald's donc des grandes marques qui sont déjà qui ont déjà opté pour la plateforme nice cactus qui sont venus donc ils ont aimé ils ont évalué et je veux dire la performance et de notre ordre de notre offre et donc en fait ce qui fait que pour cette année il revient d'ailleurs à ce propos là nous avons travaillé à développer un indicateur de valeur aussi qui représente la valeur supérieure que nice cactus apporte aux marques cette valeur supérieure est liée à un engagement plus fort avec la population cible de la marque que voilà que nous avons développé avec nil c'est vous savez le entreprise de renom en la matière donc nous travaillons donc nous allons très 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 prochainement je dirais je communique sur cet indicateur le nouvel indicateur que qui a été développé en collaboration avec nil c'est et donc ce que nous apportons en réel c'est une manière totalement nouvelle innovante et différenciante pour les marques de rentrer en relation directe et en connexion avec cette génération avec cette génération et là on va parler un petit peu des coulisses mais en interne maïque et sa biche et chez naïque actus quel profil vous recrutez il ya qui comme donc les fondateurs vous l'avez dit vous et votre associé mais les collaborateurs ils ont quel profil exactement c'est quel métier c'est vraiment ce qu'on appelle un melting pot nous avons d'ailleurs plus de 15 nationalités à l'intérieur de la société et nous avons différents profils nous avons des personnes totalement orientées vers le marketing marketing digital nous avons des personnes qui sont orientées vers le la technologie le développement et la maintenance de nos systèmes nous avons des joueurs des ambassadeurs des jeux qui sont chez nous donc au fait qu'ils nous conseillent dans la manière où chaque jeu est adapté doit être adapté à notre plateforme et vice versa donc ce sont des ambassadeurs de ces jeux à l'intérieur de la société et pour la communauté nous avons un ambassadeur pour le jeu par exemple fortail nous avons notre ambassadeur pour le jeu fifa et etc et donc à chaque fois ils ont leur rôle donc ce sont des anciens champions et des champions d'ailleurs pas des champions et des anciens champions et donc qui eux connaissent très bien chaque catégorie de chaque communautaire de chaque jeu donc ils font à la fois ils apportent les différents ajustements que nous devons faire sur la plateforme pour chaque chaque communautaire et inversement communiquent nos messages vis-à-vis de cette communauté après nous avons également des arbitres des administrateurs de tournoi donc voilà c'est un environnement très sympathique et nous avons énormément de demandes vous savez on a même des personnes qui souhaitent travailler chez nous d'une manière totalement sans être rémunérée ce que nous refusons bien sûr mais nous avons énormément de demandes nous avons énormément de joueurs et nous avons également énormément de demandes de partenariats donc nous sommes ravis et comblés de ce point de vue parce que vous avez évoqué les arbitres effectivement quand on fait vous avez dit 2000 tournois par mois on joue évidemment pour le pour le plaisir mais on joue quand même pour pour gagner et c'est valable c'est valable aussi quand on est quand on est en tournoi sur sur le web peu importe le jeu auquel on joue et effectivement en fait vous pouvez très bien ce soir par exemple vous pouvez aller sur notre site et de la même manière que vous pouvez aller voir par exemple pour la facilité de netflix et regarder des jeux vidéo et notre communauté des joueurs peuvent venir sur notre plateforme choisir les jeux qui seront administrés ce soir là donc pour ça que chaque jeu il va y avoir un arbitre il va y avoir des cash prize il va y avoir des joueurs donc vous pouvez passer une bonne partie de votre soirée même toute la soirée avec nos équipes vous amusez être sûr que le tournoi va être solidement administré arbitré et donc à la clé il y a des cash prize que vous recevez et donc vous pouvez être très heureux donc nous avons commis des participants qui sont ravis donc qui reviennent nous avons énormément comme je vous disais de participants à nos tournois réguliers et donc par la suite c'est c'est cet environnement qui fait de notre plateforme sa capacité à devenir un environnement captif pour que les marques puissent venir s'intéresser se connecter d'une manière immersive et authentique avec cette génération mike et sabi donc cofondateur de nice cactus donc plateforme en ligne de jeux vidéo pas que mais beaucoup pour pour les entreprises pour faire des tournois avec vos équipes et tous ensemble merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décider du figaro je vous souhaite une excellente fin de journée merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur notre plateforme j'espère merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501